Musique Yo les bros c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée On se retrouve aujourd'hui pour showcase le Trunks Free2Play qui est sorti hier Lors de la dernière mise à jour du jeu, ça faisait quand même un petit moment qu'on se faisait chier sur le jeu Donc ça fait quand même plaisir l'arrivée d'un peu de contenu et d'un personnage Free2Play Parce que c'est quand même intéressant d'avoir un peu du contenu gratuit et intéressant Donc là on a un personnage qui est très très bon Ils ont fait une connerie au niveau de la couleur mais on prend quand même Donc vous voyez l'artwork est quand même sublime quand vous faites pivoter votre téléphone au niveau de l'écran On voit le Trunks qui attaque Goku Yardrat, incroyable Il faut savoir une chose, avec l'arrivée de ce Trunks Free2Play On a eu l'arrivée de l'équipement unique de Cell LF Je ne vais pas pouvoir showcase le Cell dès demain Après celui-ci, donc le showcase de Trunks Parce que j'ai mis 500 gommes sur la dernière ligne de son équipement Et je n'ai pas eu la passive rouge Et vous savez qu'ici c'est full optimisation, quelque chose de très sérieux J'essaye vraiment de faire des tests qui sont représentatifs Et qui vous montrent le perso dans les meilleures dispositions optimisation Et le problème c'est que je vais devoir acheter les gommes des packs du week-end Et il y a de fortes chances que je me fasse shaft encore une fois Mais vous imaginez j'ai mis 500 gommes sur la dernière ligne J'ai fait mes Time Rush, j'ai pris toutes les gommes Donc ça fait 125 gommes dedans J'avais plus de 200 et quelques 300 gommes J'ai pris des gommes dans les médailles Z, j'en ai quasiment plus J'ai pris des gommes de partout dans le marché des médailles Guild et tout C'est une horreur Et ça ne s'arrête pas qu'aux gommes Parce que ça coûte un... Vraiment, tu peux avoir des milliards de Zeny Ben ça tombe à zéro Après il te faut des ZAM Donc pour les lignes, donc les deux premiers emplacements Et pour le troisième emplacement, donc celui où je veux chercher la passie rouge Et bien c'est des super ZAM Et tout ça, ça a un coût Donc franchement à un moment donné il va falloir faire des choses Mais autre que le renforcement garanti Parce que là c'est pas possible Donne-moi même à la limite payer un 4 cristaux pour cette ligne Mais à un moment donné franchement c'est une aberration Tu peux avoir de la chance Et si t'en as vraiment c'est très bien Mais il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment abandonné ce genre d'équipement Parce qu'ils se sont fait défoncer Ils ont mis plus de 1000 gommes Et c'est inadmissible C'est vraiment inadmissible Et je suis sérieux en disant que Si vous râlez par exemple sur le taux d'un Ultra Je pense que c'est même divisé par 12 ce taux là Au niveau des équipements Et de cette ligne là en particulier Donc il s'agirait les devs De pas nous prendre pour des cons Et si vous mettez pas le taux visuellement Donc on peut le voir au niveau des joueurs C'est parce que vous savez très bien que c'est un taux qui est débile Donc c'est pour ça que Tant que je n'en ai pas cette ligne rouge Et bien il n'y aura pas le showcase de Cell Bien sûr il y en aura d'autres Ça n'empêche pas Mais voilà Ça m'embête Mais au moins vous le savez On revient sur Trunks qui est 6 étoiles Il est jaune Oui il est jaune C'est une connerie Mirai Gohan Titulaire indiscutable de la team Donc on va devoir showcase le Trunks En yellow yellow blue malheureusement Puisque le Mirai Gohan On ne peut pas le bouger de la team C'est un support Il est excellentissime Donc à toutes les personnes qui disent que Mirai Gohan N'est pas bon Vous êtes fous Je vous le dis d'avance Vous êtes des tarés Et je pense que vous avez un mauvais jugement sur le perso Parce que je vous le dis C'est bien beau de voir des persos qui one shot Ou qui sont des murailles comme le Zama Black etc Mais des personnages qui sont des supports Qui vont booster les autres personnages Qui vont être complets Qui mécaniquement sont très intéressants Ça c'est encore plus intéressant qu'un perso qui one shot Parce qu'un perso qui one shot Tu l'utilises C'est facile Tout le monde peut le faire Par contre comprendre qu'un personnage Ce qu'il va donner aux autres Et comment il faut utiliser la carte Ça c'est autre chose Et je vous assure que Mirai Gohan Quand vous l'avez à 8, 9 étoiles Donc en dessous Bon c'est un peu léger défensivement Mais à partir de 8, 9 étoiles Là vous avez quand même un perso Qui est super fort Et super intéressant Mais il faut bien l'optimiser Au moins vous le savez J'insiste parce que vraiment Mirai Gohan C'est un excellent personnage Donc le Trunks La couleur C'est de la merde Pourquoi ? On va regarder ça juste après Dans son deuxième passif Je vais l'expliquer Au niveau des stats Le personnage Bon c'est équilibré à 6 étoiles On peut voir qu'offensivement Comme défensivement C'est quand même assez propre On va regarder à 14 À 14 étoiles Les points de vie C'est assez léger 2 360 000 C'est quand même assez bas Là où la norme C'est 2 500 000 à peu près Donc c'est un peu gênant Mais c'est compensé Par les stats défensives Il a quasiment 170 000 Pour un personnage Free to play Il y a des LF Qui ont beaucoup moins En vrai c'est très très bien Donc sur ça Ils ont bien géré Au niveau De l'attaque On peut voir que ce soit En Strike Ou en Blast Et bien ils ont équilibré Ils font beaucoup ça En ce moment C'est à dire Un personnage peut être Strike Ou Blast Il va avoir des stats similaires Offensivement Et c'est dans les passifs Qu'il va avoir des augmentations De type Selon le personnage Donc ça c'est quand même Assez cool Parce que aussi bien en Strike Qu'en Blast Il va pouvoir taper Le personnage est Saga Z Les Cyborgs Donc il va pouvoir prendre Le nouvel équipement Qui est arrivé Avec celui de Cell LF C'est l'équipement Pour les Saga Z Les Cyborgs Donc il marche pour le Trunks Ça marche pour C-18 Zenkai Pour la C-18 Verte Et c'est un équipement Qui Si je dis pas de bêtises Peut donner jusqu'à la dernière ligne 30% ou 35% d'attaque Strike Je crois que c'est 30% Donc en vrai c'est très très fort Le personnage Donc comme je le disais Va ramener sur le terrain Une carte Strike Et une carte Blast Il est Métis Il est Sagazet des Cyborgs Il est Lignée Royale Il est SSJ Il est Futur Il est exclusif aux événements Donc tu peux le caler Vraiment dans énormément De team T'as de quoi te marrer Au niveau De ses cartes d'art Donc sur ses Strike Lorsque l'attaque touche l'adversaire 50% de chance De lui infliger Saigner pour un versot Free to play On prend C'est cool Sur ses Blasts Il a rien Ses SP Donc lorsque l'attaque Touche l'adversaire Annule ses bonus de stats Se déclenche 3 fois C'est quand même cool La verte est très propre Elle est simple Mais elle est propre Je vais vous expliquer pourquoi Elle va tirer une carte au hasard Régénère le ki de 30 Et elle augmente de 20% Les dégâts infligés Donc c'est tout type de dégâts Pas forcément Strike Ou Blast Pendant 15 secondes Ce qui est cool C'est que si tu Combo ton adversaire A la fin Et bien tu as une verte En fin de combo Tu la fais Elle va pouvoir te redonner une carte Et donc tu vas pouvoir poursuivre ton combo Ce qui est cool C'est que si tu manques de ki La verte t'en redonne Et en plus de ça Elle booste tes dégâts En vrai c'est tout bénef Au niveau du main Il va se régénérer le ki de 50 Il détruit l'intégralité de vos cartes Et en tire 4 au hasard Si t'as qu'une carte en main T'inquiète pas Tu vas pas en récupérer qu'une Tu en récupères 4 C'est très très fort D'autant plus qu'il annule les covers Pendant 10 secondes Dès que t'as fait le main Donc en fait Peu importe les cartes que tu vas avoir Tu vas pouvoir les lâcher gentiment En plus Enfin tu récupères 50 de ki Peu importe qui t'as en face C'est quand même très très cool D'autant plus que Moi j'ai quand même l'habitude Donc je sais très bien Que la majorité des joueurs Ne lisent pas les cartes Free to play Ou les cartes qui les intéressent Donc Si par exemple Quelqu'un s'en fout de trunks Il va pas forcément faire attention A ce que va faire le trunks Et si tu fais ton main Et que tu l'enchaînes L'adversaire il va switch Et sans faire attention Parce que lire les cartes C'est très important Et bien derrière Il va se fail Et tu vas pouvoir l'attraper Donc ça c'est très très cool Au niveau de la cap dead On peut voir que c'est une cap dead strike Donc offensive et défensive Pour les futurs Et les personnages Donc exclusifs Aux événements de 28% A 14 étoiles A 6 c'est 26 Et en dessous On a une ligne de 18% d'attaque d'énergie Enfin de défense d'énergie pardon Je crois que c'est 15 ou 16 Quand c'est à 6 étoiles Pour les personnages Etant à la fois Futurs Et lignée royale Donc une bonne cap dead Au niveau du premier passif Il a un anti-tag de 25% Donc on y vient A ce que je vous disais tout à l'heure Contre les L.O.E. met un anti-tag De dégâts strike Infligés C'est à dire que Déjà On va dire L'anti-tag n'est pas Hyper élevé C'est que des dégâts strike Donc si tu fais des dégâts blast T'as pas les 25% Si tu fais des spé T'as pas les 25% Et en plus de ça Il est jaune Donc en vrai Là où tu vas vraiment faire des dégâts Ça va être sur Freezer et Left Zenkai Et Sur le Chill Zenkai Le problème c'est que Les persos sont rarement pris C'est souvent Le revive Golden Ange Et Full Power Qui sont pris Ça c'est un peu con Mais en vrai Vu que c'est sur du type neutre On prend quand même Ensuite Une fois entré en scène Donc on peut voir qu'il a 70% De dégâts infligés En plus Il a une réduction de 40% De dégâts subis Et là on a un passif Qui est super fort Regardez bien Lorsque vous êtes sur le terrain Et que l'adversaire effectue Un remplacement Les effets suivants s'activent Il est réduit de 2 secondes La durée de mise en attente Des alliés Donc l'adversaire est switch Et bien Tu vas pouvoir récupérer Des personnages Que t'étais pas censé Récupérer à la base Et en plus de ça Tu as une réduction De 20% Des dégâts subis Pendant 10 secondes Et si tu as 3 cartes Ou moins Tu en tires une Donc ça va quand même Être très très fort Parce que si Tu peux jouer sur l'esquive Etc Et que t'as plus de cartes Et qu'en face Il sait pas comment gérer Tu vas pouvoir l'attraper Farmer les Dragon Ball Pour ton Rising Ou même le tuer Tout simplement Et en plus de ça Parce que ça ne s'arrête pas là Au niveau de la réduction Du dégâts de mise en attente Chaque fois qu'un combattant De l'équipe autre que soit Subit une attaque d'art physique D'énergie ou spécial Réduit de 1 seconde La durée de mise en attente Donc ça fait quand même Beaucoup de réduction Qui n'a pas de limitation Donc ça c'est cool Parce que du coup Ça va pouvoir se faire Toute la game Pour le deuxième passif Chaque fois que vous utilisez Une carte d'art Les effets suivants s'activent Donc tu vas pouvoir te booster Tes dégâts infligés A hauteur de 20% 3 fois Donc tu vas monter jusqu'à 60% Donc tu as une réduction De 3 de tous les coups Donc des arts physiques Et d'énergie Donc Et ça se déclenche 3 fois également Et en plus de ça Tu octrois un bonus de ça Tréduisant de 10% L'effet réduction des dégâts subis Donc ça va jusqu'à 30% Étant donné que ça se déclenche 3 fois Et en plus ce qui est cool C'est les effets suivants S'appliquent aux alliés Lorsque vous êtes KO Donc tu es mort avec le trunks Tu vas booster tes alliés Donc tu vas leur donner Plus 20% de points de vie Ça c'est cool Et enfin tu vas leur régénérer Plutôt 20% de leur point de vie Et tu vas leur donner Plus 30% de dégâts infligés Peu importe Donc c'est pas dégâts infligés C'est quand même super fort Donc franchement le personnage Son kit est très bon Et on va jouer dans 7 teams Pour moi la meilleure version possible A jouer avec le perso Tu vas le jouer avec Le trunks Enfin épée Genkidama LF Avec le Mirai Gohan Étant donné que tu as un support Tu as double survie au KO Et en plus Sur le banc On met le VB qui va donner Donc VB LF Qui va donner plus 38% D'attaque strike Au personnage futur A 14 étoiles Le Braille IEX Qui va donner 50% D'attaque strike A nos personnages Donc de couleur Jaune ou bleue Enfin les deux Et bleu Et on a la Enfin ou plutôt Oui c'est ou Et on a la maille Qui va donner des points de vie Au personnage futur Donc on prend C'est quand même Super intéressant Pour les équipements Là je vous le dis les gars Il est boosté aux hormones On a celui-ci Qui va donner donc Double ligne défensive Et de l'attaque strike Donc pur Par membre de classe Donc futur dans l'équipe Là on a le maximum Donc on a 6% sur 6 Donc là ça fait 18% D'attaque strike pure Pour le trunks On lui met celui-ci Donc pour les métisses Étant donné qu'on a 3 métisses Et qu'ils sont futurs Donc forcément on a accès A 2 équipements purs Et celui-ci il va donner De l'attaque strike pure Mais blast également Et là ici On a 7,95 Ça va jusqu'à 8% Pour l'attaque strike pure Donc là on prend 24% En gros Tout à l'heure on a pris 18% Là on prend 24% Donc là il commence à être bien boosté Et vu qu'on ne s'arrête pas là On met celui-ci Qui va donner double ligne défensive Et de l'attaque strike pure Par combattant de l'équipe De classe ça y est de métisse Donc on prend encore 15% D'attaque pure Donc ça fait 18% D'attaque strike pure 24% Et 15% Donc ça fait énormément De dégâts Qui vont se caler Sur les personnages adverses Et on va regarder ça directement Premier game Et on affronte Un frérot de la guilde Joku Qui justement A pas mal d'étoiles Il joue 3 personnages Bien chiants ensemble Ça va être très compliqué ici Même si en vrai On a nos arguments Allez let's go Il commence avec le Kaioken Donc on se fait lock no strike Putain c'est chiant Cette mécanique vraiment c'est chiant Après qu'est-ce qui est plus chiant Entre ça Ok C'est pas mal ça dis donc Ah c'est pas mal du tout Les dégâts Parfait On l'attrape Il devrait avoir le retour Je pense De l'ultra Bien joué Ok on a la cover Let's go Parfait On va faire le main Comme ça on annule les covers Et là on va se mettre bien Regardez les dégâts On lui a infliger de la saignée C'est bien Et il ne s'y attendait pas à ça Vous voyez là on voit Yugo j'étais à 4 En pensant avoir la cover Sauf que non Et là je peux même faire la blast Il n'y a pas de problème Là on lui enlève Nickel Donc là on lui a enlevé le tac Vous voyez c'est trop fort Oh bien joué ça Ça va faire moins En vrai ça va 14 étoiles En vrai il a bien tanké 989 Ça passe Je pense que là on n'a plus le Je pense qu'on n'a plus là Allez Non on n'a plus Bon j'ai été un peu gourmand J'aurais du rising Mais Cover Et on m'a envoyé la spé direct Cache Ce qui est intéressant dans cette compo C'est que bon Même si tu pars en double jaune Ce qui est un peu chiant Parce qu'il y a des team de couleur Je ne suis pas très fan Bah tu En fait tu te mets très très bien Parce que Tu peux Tu peux te mettre bien En fait avec la cover blast De Mirai Et avec la cover strike De Trunks Au moins tu peux justement Défensivement T'adapter Le problème c'est vraiment Contre la LOE Ou full power T'enlève la sur Yokao Et là Bah tu n'as pas trop d'arguments Pour le contrer Ok Bien joué ça On va le laisser gentiment On va faire ça Pas de côté Parfait Et on l'attrape Et c'est la fin De cette première game Donc face à une team Où il y avait énormément d'étoiles Par rapport à notre Trunks Franchement je trouve Que le Trunks a été Super fort à 14 étoiles Je pense que ça aurait été Vraiment un sacré délire GG à toi Si tu passes par là mon frérot Mais Le Trunks Très surpris Et vraiment très bon On passe à la game team C'est la fête aux joueurs français Ca fait plaisir On en croise beaucoup Avec des belles teams Donc ça c'est très intéressant Donc là une mono violet La team J'ai envie de dire Qu'on croise En fait c'est la team du passé Mais qui reste là Vous voyez ce que je veux dire C'est la team du pauvre Mais qui reste très bonne Donc voilà Là il a quand même bien optimisé Parce qu'on peut voir Que la team Outre le Vegeta Qui est que Zenkai 5 Le banc est bien opti C'est 14 étoiles Les titulaires Dont SV Et 14 Donc 4ZHP En vrai ici Ca va être quand même compliqué Même si on a 2 jaunes Mais le tag Attention à Vegeta Allez let's go D'ailleurs la map Elle est incroyable Franchement la map Elle est sublime Mais un délire Et la map A tout moment Ça t'annonce un Broly Revive Je crois que je chiale Si c'est ça C'est vraiment C'est vraiment un truc de ouf Ok Bon c'est l'aspect C'est pas plus mal Tant mieux Ok Oh ça lag sur le clash Bon il a fait un bon clash en face Il a bien joué Bon ça flotte énormément en face Mais énormément Tape attaque beaucoup aussi L'aspect Réduction de délai de mise en intente en face Ok bien joué D'accord Vas-y Vas-y me le tue pas là je pense Non Parfait On attrape J'ai le Rising dans tous les cas Nickel Ok Après le main Là c'est bien C'est très très bien Un avantage d'âge utile Donc autant en profiter 10 secondes Où on est Plus ou moins tranquille Je Rising pas parce que La fin va de côté là Parfait On lui enlève le Vegeta On perd 3 Dragon Ball Et ses alliés vont prendre Plus 35% de dégâts infligés Donc là ça va être très problématique Parce que défensivement On va être assez Fragile Hum Ouais On va faire ça Il a fait un pas de côté Là on prend un kill normalement Enfin je pense Ah peut-être pas Allez let's go Euh ouais on prend un SV Normalement on le tue hein Je pense On a pas trop vu Trunks ici Mais vu que la game est quand même Très très belle Et que le joueur il a un très bon niveau Oh le 4000 Oh le 4000 Il est honteux Ça va peut-être me jouer la game là Ah c'est honteux ce qui vient de se passer C'est honteux Oh c'est honteux ce qui vient de se passer Oh j'ai la haine Oh c'est pas mérité Oh c'est pas mérité ce qui vient de se passer On va le laisser hein Pour le garder en vie Mais là c'est terrible Ce qui vient de se passer c'est terrible Allez let's go On va spam les cartes Comme ça au moins Allez Ah c'est terrible là Ok Parfait Ok Ouh c'était chaud C'était chaud En vrai la game était très 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 partagée Il a quand même très très bien joué en face Il a un très bon niveau Il flotte bien Il temporise bien Il a pris quand même des initiatives Donc ça c'est bien Il joue une team qui est quand même assez Enfin elle est pas dépassée Mais disons que c'est la moins bonne Des meilleures teams du jeu Vous voyez ce que je veux dire Donc ça reste une team très forte Mais c'est quand même assez délicat On a eu un peu de chance à la fin Je savais qu'il attendait le rising Donc c'est pour ça que je me suis rapproché de lui Au lieu de lâcher une blast Et qu'il me rising dedans en mid range J'ai attendu Je me suis avancé vers lui J'ai on va dire Laissé un petit temps d'attente Pour esquiver et donc mettre la strike Mais en vrai c'est pas passé loin De la défaite Je pense qu'on refait la game 10 fois Il en prend J'en prends Franchement c'était C'était une très belle partie Mais on a pu voir quand même Que de l'autre côté A la fin là J'ai failli me perdre en fait Sur le Il restait à ça Ils étaient 4000 les gars Et ça des fois ça joue des games Et vous les perdez à cause de ça Donc c'est vraiment Terrible Mais on a quand même montré A quel point ici Le trunks était incroyable En termes de dégâts Je parle du trunks LF L'autre trunks ça fait de bons dégâts Franchement ça c'est à préciser C'est un perso free to play 6 étoiles En face il y avait minimum 3 ou 4 KZNK Sur la tête Des personnages Donc le Vegeta Donc le tag OSV Donc franchement c'est très très propre On passe à la dernière game Dernière game Qui va être très compliqué Parce qu'ici il y a beaucoup d'étoiles On a l'avantage d'avoir On va dire l'avantage de la couleur Daimao va être une très très grande menace Ça va être compliqué Ça va être très 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 compliqué Au niveau de la game là J'ai très peur Allez let's go Ok C'est bien joué C'est très très bien joué Dommage qu'il n'a pas pris un Ok c'est bien joué Dommage qu'il n'a pas pris un violet Bon après J'ai deux jaunes Donc c'est un peu normal On va pas se mentir Ok Par contre là je mange un peu trop de perfect dodge dans la tête Donc c'est un peu compliqué Ok on en voit Gohad Ça va être compliqué au niveau de cette game Très très compliqué Parce que s'il faut déjà l'attraper Ça va on va y aller la tanker Ok Ouf on attrape Enfin Enfin on attrape Et ça c'est bien Ok Donc là on peut voir contre un LOE Ça c'est très très bien de le voir Les dégâts Il est 14 étoiles en face Regardez-moi les dégâts Truc de ouf On va faire la verte Qui vient de nous redonner du ki Et une carte Qui nous boost en plus Donc c'est très très bien Ok On lui enlève le revive Dans un premier temps c'est bien Vraiment Daimao Ça va être la menace numéro 1 Mais là le trunks 6 étoiles contre du 14 Franchement c'était très propre Il a fait un pas de côté On envoie l'ultime de Mirai Gohan Qui ne devrait pas tuer Je pense pas S'il tue ça serait quand même excellent Mirai Gohan il tape pas les gars C'est quand même incroyable C'est un LF Il est bidou Ah ouais Mirai Gohan C'est pas ouf Je refais qui là les gars Parce que là on a quand même un Freezer Revive Qui est sur l'emplacement leader Il prend toutes les cap Z Et il est 14 étoiles Quand est-ce que vous allez comprendre Que ce LF est incroyable Il va falloir que je fasse quoi dans mes showcases Pour vous le montrer à chaque fois Parce que sinon je vais queener encore longtemps Et je vais vous la refaire cette voix Ne vous inquiétez pas Comptez sur moi Ouh il y a le pas de côté Qui va me le tuer Je pense Et ça va booster mes alliés Donc pourquoi pas Pour cette dernière game S'il me tue Ouais il me tue Bon Parfait Bon il me tue Mais c'est pas très grave En vrai En vrai de vrai C'est pas très grave Vous savez pourquoi ? Parce que Pour ça Ok Ah j'ai loupé Mais non j'ai loupé J'ai loupé ce que je voulais faire Ah là là le gars qui parle trop vite Parfait Est-ce qu'il me rising ou pas ? Parce que je vais partir du principe que Je sais pas il a pas l'air d'être parti pour me rising Après c'est compliqué là Vu que la team en face Hum Vu que je le connais On va partir du principe qu'on va pas rising Ok On va pas rising Parce que je connais le joueur Ok Prends l'aspect Est-ce que ça le tue ? Non Parfait Mirai Gohan le go out Et là on est boosté C'est ça qui est bon Ok Tout va se jouer ici 953 993 Incroyable Le clash incroyable en face Il a fait du sale J'espère qu'il a pas une SP Parce que sinon Le Piccolo qu'est-ce qu'il est fort Ça fait plaisir de voir des joueurs qui jouent le Piccolo C'est quand même super agréable Nickel Heureusement que là j'ai le Mirai Gohan Sinon j'aurais pu perdre la partie Qui n'est pas gagnée encore d'ailleurs Mais j'aurais pu la perdre Bien plus rapidement on va dire Par contre les dégâts Du Piccolo GGO frérot Qui a très très bien joué On est bien revenu en debut game On avait vraiment du mal à l'attraper On a réussi à la fin Et je pense que vous avez pu voir que le Trunks était assez impressionnant Et Mirai Gohan Bon bah C'est le go out hein encore une fois Donc conclusion En ayant fini sur cette game qui est très agréable Et vraiment très belle Enfin c'est une très très grosse team Et un joueur de top ladder Que j'ai du Trunks Excellent personnage free to play à 14 étoiles Je pense qu'il va être très très fort dans cette compo On peut le tester en SSJ etc On le fera sûrement en live Ce qui sera donc à 21h ce soir 21h30 je pense Donc on testera tout ça On testera le sell Mais franchement Quel plaisir Le Trunks est très très bon La team tourne très bien J'ai perdu beaucoup de points Parce qu'en fait j'ai fait exprès de quitter les games Pour tomber sur des joueurs qui ont des grosses teams Et donc du coup Bon vous avez un showcase Qui est très propre au niveau des adversaires J'espère que la vidéo vous a plu les frérots Si c'est le cas N'hésitez pas comme d'habitude Un maximum de pouces bleus A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et à activer la cloche Pour les notifications Et puis moi je vous dis A ce soir en stream Sinon à demain Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao l'équipe Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501